bonjour un oiseau alors je vous ai promis de de fnac.com ça m'a saoulé le marketing on s'en fout de pas vendre de livres franchement on s'en fout de pas vendre de livres mais vous avez tort parce qu'ils sont délicieux voilà bon assoyez fnac.com ça va vous appuyez vous vous hébergez je sais plus comment on dit vous prenez votre douche ou votre bain et vous dites merci venez dîner bon non je rigole toute seule parce que c'est insupportable bon alors maintenant maintenant très sérieusement je discutais avec mon ami hier giovanni c'est vrai qu'en ce moment je travaille moi moi même je travaille avec des personnes très très on a besoin de nettoyer terrain énergétique on passe en cinquième dimension voilà donc ça d'accord mais à un moment le sourdoué il faut quand même qu'il est pas trop la tête dans les étoiles c'est à dire que sa vie c'est quand même ici et maintenant on peut pas toujours dire comment dire c'est pas comment vous dire parce que je travaille aussi avec ça donc voilà et alors je discutais avec mon ami giovanni et je lui dis ouais mais tu comprends en ce moment c'est la mode d'être dans le ciel d'être connecté à l'univers et je dis mais il ya une réalité par exemple si je dois faire la barrière chez moi si je dois changer la porte c'est voilà et il me répond mais ce sont des responsabilités le surdoué déteste les responsabilités mais 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 c'est quelqu'un qui est c'est pas quelqu'un de devoir mais c'est quelqu'un de responsable donc il ira jusqu'au bout de sa responsabilité malheureusement responsabilité et tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui va avec la responsabilité tout ce qui est de la responsabilité c'est quelque chose qui est encombrant c'est quelque chose qui va déranger le surdoué parce qu'on est dans la matière je pense qu'aujourd'hui on doit se débarrasser de la matière mais comment vivre sans maison sans voiture son machin c'est compliqué c'est complexe donc il ya des choses qui sont de l'ordre de la responsabilité et que le surdoué ça va l'encombrer mais maintenant si on dit au surdoué tu sais ça va se gérer ce tu as rencontré la bonne personne au bon moment elle c'est bon faut arrêter quoi faut arrêter d'aller trop délirer de délirer trop loin quoi c'est ça que je veux dire j'ai fait la méditation en trois heures donc maintenant je sais non maintenant c'est non donc maintenant c'est quoi l'idée c'est que je pense qu'on a infantilisé le hp mais un maximum va passer un test tu vas voir combien t'as de punis va prendre des seins mignon mignon alors voilà et les parents alors à quelle heure tu vas travailler tu travailles toujours pas ça c'est pour les hpe et les hpi mon fils est brillant il a acheté une maison il a fait ci il avait ça et roland jaguar ou je sais pas quoi mercedes mais voilà donc on est dans on est non mais 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 c'est pas comment vous expliquer mais on a infantilisé le hp on l'a tellement infantilisé que alors qu'il est rentré dans la soumission et j'ai déjà dit mon ami benjamin benjamin baruc qui incite baruc cb a r u k point je sais pas quoi vous chercherez benjamin baruc un super test et j'ai moi même fait le test c'est pour vous dire si je m'expose et et bien sûr qu'on est dans la soumission alors la soumission de quoi ah ben l'autre il a plus d'idées que moi ah non c'est pas moi qui ai planté les arbres non c'est pas moi si c'est moi si c'est moi c'est pas moi qui fait le trou ah mais c'est moi qui oui c'est moi qui a fait le jardin ah non mais l'autre il m'a dit non mais tu aurais dû faire ça ah ouais tu crois oui c'est ça la soumission c'est ça on nous infantilise en permanence alors si on nous prend pas pour des grands on prend pour des enfants et saint cette infantiliste alors pourquoi on nous infantilise quand les autres vont vers la matière entendez bien quand les autres vont prendre de l'argent quand les autres vont créer du business quand les autres vont faire ça nous on va dire oh ben non 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 c'est pas loyal de prendre de l'argent on sait que le sourdé avec l'argent c'est compliqué et donc non on va pas faire ça nous non non on va rester honnête non j'en veux pas voilà non j'en veux pas c'est pas pour moi moi je suis moi je suis honnête on dirait je suis pur donc c'est la soumission c'est à dire on se soumet à l'autre c'est à dire qu'on est loyal c'est à dire qu'on est des enfants c'est à dire qu'on est infantilisé ça veut dire qu'on marche selon une noyauté qui serait un côté enfant de la pureté de l'enfant etc et c'est là où on va tout perdre quoi c'est à dire qu'au moment de prendre des responsabilités je pense de responsabilité je garde la voiture je vends la maison je garde la maison je fais les pieds en l'air je sais pas quoi je sais pas quoi vous dire des problèmes de la vie je sais pas voilà de la matière qu'est ce qu'on en fait à un moment on a une responsabilité et on doit faire face à ces responsabilités je dirais les problèmes quoi les problèmes matériels les problèmes emmerdants mais les problèmes voilà et donc et donc je m'aperçois que tous les que beaucoup de surdoués et ben ils ont écouté les autres alors en écoutant les autres qu'est ce qu'ils ont fait et ben ils se sont mis dans la soumission de la parole de l'autre ça veut dire que l'autre avait raison ah ben l'autre il a raison il m'a dit je devrais enlever cette arme mais non compte j'enlève l'arbre je vois le voisin et puis je vois le machin ah oui mais tu vois plus le paysage mais je veux pas voir le paysage moi je veux être encadré d'arbres je vais être dans une forêt et tu crois ah oui je devrais peut-être faire alors l'autre a toujours raison parce que le surdoué il se sent inférieur en permanence et il pense que les autres du système tout ça vont apporter la solution à tout en réalité on est infantilisé depuis le début le surdoué quand il est jeune il est il est il est adulte il est mature il n'est pas adulte parce qu'adulte c'est pas grandir un petit enfant qui est en nous ne grandira jamais c'est bon connasse dégage du paysage on a compris donc donc ce surdoué qui est mature quand il est jeune et bien évidemment on peut pas prendre sa sacoche et sa voiture et aller au travail donc on le met à l'école on lui dit on va t'apporter un pain au chocolat c'est un pain au chocolat l'horreur et voilà et on va l'abandonner et on va lui montrer qu'il n'est pas 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 mature alors qu'il est mature le petit de l'enfant le surdoué il est mature et il va il va se rajeunir regardez avec moi on balance on balance les cailloux la petite pousser on dégage on dégage et puis on s'allège donc c'est vrai que le surdoué avec son intelligence quand il était enfant c'est une intelligence avec une certaine maturité d'avoir besoin de comprendre à l'école fait ci fait ça fait ci fait ça on l'a infantilisé il est resté dans cette infantilisation et il a il s'est soumis aux autres faites le test chez baruc